Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Prof Goudert, la chaîne qui vous explique vos cours de physique et de chimie de façon simple et claire. Si vous avez besoin de plus d'aide, n'hésitez pas à les voir en description, il y a des liens vers des bonus. Dans cette vidéo, on est en chimie organique et on va parler optimisation avec notamment la notion de rendement, notion qui n'est finalement pas si simple. Notre but ici, ça va être d'optimiser une synthèse organique. Donc pour bien comprendre, il faut déjà savoir ce que c'est qu'une synthèse organique. Si vous ne voyez pas encore ce que c'est, je vous invite à aller voir cette vidéo-là où je vous explique tout. Optimiser une synthèse organique, ça veut dire augmenter son rendement. Le rendement, c'est égal à la masse de produit obtenu divisé par la masse maximum que l'on peut théoriquement obtenir. Et donc optimiser, ça veut dire que ce rendement doit être le plus haut possible, le plus proche possible de 1. Comment faire ça ? On va jouer sur les conditions expérimentales. Pour bien comprendre comment, en jouant sur les conditions expérimentales, on va pouvoir jouer sur le rendement, il va falloir aller regarder ce rendement dans les yeux pour mieux comprendre ce que c'est. Il s'exprime en masse. Pourquoi ? Parce que la masse obtenue, c'est ce qu'on va, peser, c'est ce qu'on va obtenir expérimentalement. Donc c'est facile à avoir, il suffit de mettre le produit qu'on a sur la balance et hop, on a le chiffre. Pour obtenir cette masse théorique, il suffit de faire un tableau d'avancement et tous les calculs qui en découlent pour trouver la masse théorique maximum obtenue. Donc le rendement, il s'exprime avec les masses de base, puisque c'est ça qu'on obtient expérimentalement. Mais si on réfléchit bien, la masse, c'est bien la quantité de matière fois la masse molaire. Et comme en haut et en bas, j'ai le même produit, et bien ici, je peux simplifier par la masse molaire. Donc on va que le rendement, certes, au départ, il est sur les masses, mais en fait, c'est le même sur les quantités de matière. Si on va un petit peu plus loin et qu'on regarde son tableau d'avancement droit dans les yeux, on voit qu'ici, la quantité de matière théorique qu'on est censé obtenir, c'est x max. Et donc, la quantité de matière qu'on obtient, on va l'appeler ça x réel. Et donc, en transformant cette expression comme ça, sur les avancements, on va voir que ça va être beaucoup plus simple à comprendre et qu'on va pouvoir faire le lien avec l'optimisation. Donc première chose à retenir, la définition du rendement, il est sur la masse, mais en fait, on va réfléchir, on va raisonner sur les avancements, puisque c'est la même chose. Premier petit point auquel il faut faire attention, ce x réel-là, ce n'est pas x final, parce qu'en fait, ça tient en compte des pertes expérimentales, etc. Donc en fait, on va avoir x max, qui est celui du bas, qui est supérieur à x final, qui est supérieur à x réel. Si vous êtes perdu entre xf et x max, c'est que vous n'êtes pas au point sur le notion d'équilibre réactionnel et vous devez aller voir ici. Donc pour que mon rendement soit le plus proche possible de 1, il faut que x réel soit le plus proche possible de x max. Donc il y a deux façons de faire qui sont cumulatiles, il faut faire les deux, il faut rapprocher xf de x max et il faut rapprocher x réel de x final. Commençons par s'intéresser à xf. Premier cas, on a donc une réaction limitée, donc xf est inférieur à x max. Si on a une réaction totale, xf égale x max, et donc là, on ne peut pas jouer expérimentalement puisque c'est déjà maximum. Le fait que xf soit inférieur à x max, c'est-à-dire que la réaction chimique s'arrête avant épuisement des réactifs, c'est un problème thermodynamique. Donc pour augmenter le rendement, la thermo nous dit qu'on a deux choix. Le premier, c'est que souvent, pas tout le temps, mais souvent, quand on augmente la température, la constante de réaction va, elle aussi, augmenter. Donc si la constante de réaction augmente avec la température, en chauffant, on va augmenter la constante de réaction, ce qui fait que xf va se rapprocher de x max. C'est souvent pour ça aussi qu'on chauffe. Mais bon, ça des fois, ce n'est pas possible parce que soit la constante de réaction ne dépend pas de la température ou qu'on ne peut pas chauffer, par exemple, parce que ça a détruit les produits. Autre façon de faire, on se rappelle que la réaction s'arrête lorsque QR, le quotient réactionnel, est égale à la constante de réaction. Et bien là, on va garder QR inférieur à K le plus possible puisque tant que QR n'atteint pas K, la réaction va continuer, va continuer, va continuer et va donc produire des produits et donc x va augmenter. Alors comment on fait ça ? On se rappelle que QR s'égale au produit de la concentration des produits, donc concentration en C, par exemple, si le produit c'est C, sur le produit de la concentration des réactifs. Concentration en A fois concentration en B, par exemple, si on a A plus B d'un C. Donc ça, on veut que ce soit petit. Pour que ce soit petit, soit on diminue le numérateur. Donc ici, la concentration des produits. Donc par exemple, on peut éliminer les produits au fur et à mesure qu'ils se forment. Donc comme on élimine les produits au fur et à mesure qu'ils se forment, et bien le numérateur ne grandit pas. Du coup, QR reste inférieur à K et du coup, la réaction continue. L'autre solution, ça va être, pour ce soit petit, d'augmenter le dénominateur. Ici, le dénominateur, c'est lié à la concentration des réactifs. Donc on va mettre plein, 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 plein de réactifs au début. En étant plein de réactifs au début, et bien ça permet d'avoir un meilleur rendement. Donc ces deux stratégies-là vont nous permettre de faire que XF approche Xmax et donc d'augmenter le rendement. Mais il y a une autre limite à X réel qui est liée aux conditions expérimentales. Et oui, une réaction chimique, ça a lieu dans le laboratoire, dans des vrais béchers et pas sur du papier. Ce qui fait que le X réel, ce qu'on arrive à obtenir à la fin, à peser sur la balance, c'est inférieur au X final qu'on calcule sur le papier. Pourquoi ? Parce que déjà, par exemple, la réaction, elle peut faire plusieurs produits. Ou alors parce qu'il y a des réactions qui ont lieu en même temps que celles qu'on veut, qu'on appelle des réactions parasites, qui ont lieu mais on ne les veut pas, qui vont former d'autres choses, prendre des réactifs pour faire d'autres choses. Et aussi, il y a les pertes qui sont liées tout simplement à la manipulation. Une fois qu'on fait un transvasement, qu'on prend une poudre, etc., on en laisse un petit peu dans le bécher, dans la soucoupe. Notamment quand on fait une purification, on va rajouter un solvant, faire des changements de bécher, etc., on en perd un petit peu à chaque fois. Et enfin, la dernière raison qui fait que le X réel peut être inférieur au X final, c'est lié à la cinétique de la réaction. Donc si vous n'êtes pas au point sur ce que c'est que la cinétique d'une réaction chimique, hop, hop, petite vidéo ici. La cinétique, elle me dit quoi ? Elle me dit que si je trace la valeur de l'avancement en fonction du temps, je vais avoir une courbe comme ça, de type exponentielle, mais qu'ici, une asymptote en X finale. Donc, l'idée, c'est d'arrêter la réaction une fois qu'elle est là. Mais si ici, le temps qu'on a, c'est par exemple 3 mois, ça va être difficile de laisser la réaction tourner pendant 3 mois. Donc on va arrêter l'expérience avant, par exemple ici. Et du coup, ici, on voit qu'on n'a pas X finale, ce qui fait que notre X réel est inférieur à X finale. Bon, ça, c'est des choses qu'on essaye d'éviter, d'avoir une cinétique trop lente. Pour éviter la cinétique trop lente, on va rendre la réaction plus rapide, et on va jouer sur les facteurs cinétiques. Donc typiquement, on va mettre plus de réactifs. Et donc là, on va plus dans le même sens que la thermodynamique. Mais on peut aussi chauffer. Donc pareil, c'est plus efficace s'il va dans le même sens que la thermodynamique. Donc si on chauffe, ça va arriver plus vite, plus haut. Et enfin, on peut y rajouter un catalyseur. Donc pour résumer, optimiser une synthèse organique, c'est augmenter son rendement. Le rendement est défini comme étant la masse de produits obtenus sur la masse théorique de produits qu'on pourrait obtenir dans un monde idéal. La masse obtenue, c'est facile. On regarde ce qu'on a obtenu à la fin et on le pèse. On fait attention à ce que ce soit bien séché pour ne pas peser le produit plus l'eau. Si vous obtenez un rendement supérieur à 1, c'est que le produit que vous obtenez n'est pas pur. Pour trouver la masse théorique, on fait un tableau d'avancement et on considère que la réaction est totale. Ça, c'est égal aussi à l'avancement réel, l'avancement qui s'est vraiment passé, divisé par l'avancement maximal. Donc pour agir sur le rendement, il faut rapprocher X réel de X max. Premier problème, on a un problème de limite thermodynamique. X réel s'approche de X finale, mais ce X finale est inférieur à X max puisque la réaction est limitée. Deux choix, on peut chauffer si ça augmente la constante de réaction, ce qui n'est pas toujours le cas. Et on peut aussi garder le quotient réactionnel petit, toujours inférieur à la constante de réaction pour que la réaction continue le plus longtemps possible. Pour ça, soit on élimine les produits, soit on met un surplus de réactifs. L'autre façon d'optimiser, c'est de rapprocher X réel de XF. Cette différence entre X réel et XF peut être due aux manipulations ou aux réactions parasites. Donc là, on essaie de manipuler correctement et de limiter les réactions parasites, même si ce n'est pas évident. Mais elle est aussi beaucoup liée à la cinétique. C'est-à-dire que des fois, on ne va pas arrêter la réaction une fois qu'elle est finie, mais on l'arrête un peu trop tôt. Pour être sûr que la réaction se finisse le plus vite possible, on va jouer sur les facteurs cinétiques, donc concentration des réactifs, température ou et catalyseur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à poser vos questions en commentaire si quelque chose n'est pas clair pour vous. Et si vous voulez de l'aide pour travailler vos cours, n'hésitez pas à aller voir en description. Je vous offre un petit cadeau pour vous aider.